Pour qu'on puisse sortir la nuit, il fallait que Manu vienne et dise qu'effectivement on allait être avec lui. Et ma mère me disait récemment qu'à l'époque, les gens lui disaient attention Manu Ké, c'est un voyou, traîne avec Saïdou, avec Mista Flo, tout ça. Alors elle disait ceux-là c'est des voyous, les gens lui disaient, tout ça parce qu'ils étaient grands, grands et noirs en vérité, alors que Manu il est super gentil et tout ça. Il est sérieux. Par la suite, on avait pris une certaine confiance et donc on en parlait seulement à nos parents et on disait que Manu il ne peut pas venir mais on a un concert ce soir. En fait c'était du bluff et on voulait seulement partir en boîte à 13 ans. Alors voilà, donc un jour on n'est pas rentré à l'heure, on n'est pas rentré à l'heure et donc c'est à ce moment-là que ma mère elle a appelé Manu ou je ne sais pas si c'est la mère d'Alix qui a appelé Manu, ensuite elle a appelé ma mère. Donc ils se sont inquiétés, ensuite on est rentrés un peu plus tard, donc ils nous ont grillés et voilà quoi, j'en ai mangé plein les doigts. Donc ils commençaient des producteurs à nous orienter dans une direction, ils voulaient un peu que le truc ressemble, ça soit un peu les criss-cross français, tout ça. Puis à un moment Manu il s'est disputé avec moi à cause de ça. Et il ne m'a pas parlé pendant quelques jours parce que lui il voulait que je reste dans le rap authentique, tout ça. Donc c'est lui qui a été mon éducateur dans le rap, voilà. Tu demanderas à Kéry quoi mais lui il nous crédite souvent nous, une espèce de branche un peu de Gennevilliers là, d'avoir été déclencheur d'un certain état d'esprit en lui parce qu'on venait de l'extérieur quoi. On n'était pas déjà dans une espèce de monde de la maison de disques, parce que Happy Music c'était Sony à l'époque, peut-être même toujours d'ailleurs. On n'allait pas au studio, on n'avait pas fait le festival de Cannes ou je ne sais pas quoi, tous les plans un peu qui faisaient rêver à l'époque, surtout encore une fois des jeunes de 13-14 ans, on ne les avait pas faits quoi. Et nous on est arrivés avec un état d'esprit plus suspicieux par rapport à tout ça et on était vraiment sans concession. par rapport à ça. J on disait Jewish et puis on avait un acronyme I, Intelligent, Dédéterminé, Eux ont été A, Authentique, L, Lucide et Jouisse pour Énergie. Depuis le début Kéry et moi en fait on est assez différents quoi. C'est super flagrant aujourd'hui mais depuis le début lui et moi on le sait quoi. Lui il avait des instincts artistiques et tout ça qui n'étaient pas toujours exactement les mêmes que les miens. Et je pense que ce clash là qui était un peu latent, il produisait quelque chose d'intéressant. Il arrivait chez moi et puis chez moi avec des cassettes de son de tel producteur. Et moi j'étais là, waouh, c'est pour qui c'est pour nous ça ? Ah ouais, j'en avais tout courant et tout. Je pense que c'était aussi une manière pour lui de me provoquer un peu pour que je surmonte et que je sois encore plus fort dans mon engagement avec lui quoi. De passer après lui ou après Médic ou qu'il soit un petit peu plus mis en avant, ça m'a vraiment jamais posé de problème. Parce que les becs toujours, mais vas-y les mecs, tu veux pas, vas-y écrivez, tu veux pas poser sur tel truc. Tout nous a toujours poussé. Avant qu'on commence vraiment le combat continu, j'ai dû lui donner au moins 4 cassettes ou 5 cassettes de son qu'il a refusé en bloc. Kéry il avait des goûts hyper particuliers toujours d'ailleurs. Donc, plein de choses que de ce qu'on pense être mon style, en fait, ce sont des choses que lui demande. Donc, il a commencé d'élever le débat, il a commencé de prendre de la distance. Il a commencé d'être dans des brutales confessions quoi. Et tu vois, où stylistiquement, il était carrément en train de changer quoi, carrément. C'est plus un délire qu'un vécu quoi. C'est plus un délire qu'un vécu quoi. C'est plus un délire qu'un vécu quoi. Voilà ! Quand c'est mes potes... Je m'en fous, mais quand ça arrive après... Prenons, c'est... On peut s'en prendre qu'à nous même ! Oul.